Le premier avion sur la piste de l'aéroport d'Ajaccio depuis six jours. Un ATR d'Aircorsiga qui a décollé et atterri après un vol d'une vingtaine de minutes au-dessus du golfe d'Ajaccio. Aucun passager à bord, juste les deux pilotes. Dans le jargon aéronautique, on appelle cela un vol d'essai, une procédure indispensable pour valider l'ouverture de l'aéroport. Son but était de vérifier que toutes les procédures habituelles pouvaient être réactivées de manière tout à fait conforme en dépit de cette quasi-semaine de fermeture. Donc c'était une façon pour nous d'apporter des éléments supplémentaires aux autorités de la navigation aérienne. Pendant six jours, les équipes de la chambre de commerce ont déployé d'importants moyens pour évacuer les tonnes d'eau qui s'étaient accumulées aux abords de la piste d'atterrissage après le passage de la tempête Fabien. Fermé depuis samedi dernier, l'aéroport d'Ajaccio accueillera les premiers passagers dès ce soir. Le trafic sera réouvert officiellement à partir de minuit une ce soir, ce qui veut dire qu'on pourra déjà à partir de minuit accueillir les dernières arrivées du programme commercial d'Aircourts, il y a donc Paris, Marseille et Nice, et dès demain matin, à l'heure prévue, les premiers départs au départ d'Ajaccio dans des conditions nominales d'exploitation normales. Depuis lundi, c'est l'aéroport de Bastia qui assurait le pont aérien entre la Corse et le continent. Les passagers étaient acheminés par car au départ d'Ajaccio. C'était encore le cas cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada